Dans cette interview, Mamadou Lamaranasso, coordinateur du PADES pour le Futa, se dit favorable à la mise en place des délégations spéciales dans les communes urbaines et rurales du pays. Ce responsable du Parti des démocrates pour l'espoir dénonce ce qu'il appelle l'incapacité de certains dirigeants des mairies de faire fonctionner leur commune. Selon lui, le constat sur le terrain est aujourd'hui lamentable. Si une commune est incapable de faire un plan d'action, si une commune est incapable d'organiser ses activités, de par l'incompétence de ses dirigeants, c'est un problème. Forcément, il y aura corruption. Si les membres du conseil communal, aucun ne sait lire, ne sait écrire. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? On n'est pas dans un marché là. En attendant, il faut qu'on ait des communes qui soient capables de faire un organigramme, de faire un plan d'action, d'établir un budget annuel. Pour dire, voilà, c'est ce que nous voulons faire, de programmer ses activités. D'accord ? Mais si personne ne sait dire, personne ne sait écrire, le maire est aveugle. Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y aura pas corruption dans cette localité ? C'est pourquoi nous invitons aussi à l'administration du territoire, lorsqu'ils vont identifier les gens qui vont composer ces délégations, soient des incapables. C'est très important. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention à ce que nous sommes en train de faire. Il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Nous avons eu la chance de faire beaucoup, beaucoup de sous-préfectures. Nous avons eu la chance de connaître beaucoup de maires dans les communes rires, dans les communes urbaines. Mais je vous avoue, forcément, quand c'est des partis, si les partis politiques, si les partis politiques continuent à présenter des candidats incompétents, on aura des communes faibles. On aura la corruption. Pour lutter contre la corruption, il faut quelqu'un qui est capable de discerner, de comprendre un projet de budget. C'est très important. Donc nous réitérons cela, le niveau des candidats pour les prochaines élections, et même le niveau des personnes à désigner pour leur choix dans les délégations spéciales. L'incompétence de certains dirigeants des communes urbaines et rurales est vue comme un frein pour le développement des localités impactées par ce phénomène par Mamadoula Maranassou. Le coordinateur du Parti des démocrates pour l'espoir au Futa sollicite la révision des lois organiques sur les collectivités. C'est pourquoi les localités ont vraiment des difficultés. Nous avons fait des consorts, nous avons vu dans des localités des gens qui ne sont pas aptes à diviser une commune, qui sont candidats, mais de par la popularité de leur parti ont été élus, mais ils n'ont aucune compétence. Même la santé physique n'en est pas. Vous comprenez, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est handicapé, il n'est présenté pas parce qu'il est ceci ou il est cela, il est élu, mais il ne peut pas faire avancer la commune. Et aujourd'hui, le développement local, la base, c'est les communes. Donc c'est normal, j'invite même, je profite de l'occasion pour inviter l'administration du territoire à revoir les lois organiques concernant les communes. Pourquoi ? Qu'on essaie d'éviter que des aveugles soient des maires. Par ailleurs, Momadoula Maranasso invite le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à penser aux partis politiques quant à la mise en place de délégations spéciales. Par rapport aux délégations spéciales, nous invitons au ministère de l'administration du territoire de penser aux partis politiques, à la société civile, que toutes les parties intégrantes des localités soient membres de ces collectivités, de ces délégations. Donc c'est important, il ne faut pas qu'on essaye d'écarter les uns ou les autres. Parce que vous savez, les communes, les délégations spéciales, c'est quelque chose qui est très 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 important. Ça nous permettra, c'est des bases pour mener d'autres activités qui sont dans le calendrier, oui, ou bien dans le chronogramme de la transition. Donc c'est pourquoi nous invitons le CNRT à y penser aux partis politiques, à toutes les structures composantes des localités. Pendant notre interview, Mamadou Lamaranasso a confié qu'il vient de rentrer d'une mission du PADES à l'intérieur du pays, précisément au Futa où il dit avoir rencontré plusieurs militants et sympathisants basés dans les localités visitées.